Générique ... Vous êtes bien sur le plateau de ETV Service, oui, l'émission qui vous parle de tout votre quotidien, la quotidienne que vous aimez regarder tous les jours tranquillement dans votre canapé ou même dans le restaurant dans lequel vous mangez. On vous salue, bien entendu, et là, tout de suite, on va parler de chivé naturel. Oui, parce que je sens que vous en avez marre de défriser vos cheveux. Alors moi, j'ai la solution. Oui, parce que j'ai invité avec moi Fabienne Bourras. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Bien installée ? Oui, oui, très bien. Tu es à l'aise ? Je suis à l'aise. Parce que là, on va parler cheveux. Oui. Je suis très cheveux. C'est mon domaine. C'est ton domaine ? Oui. Ah, ça fait plaisir. Alors, déjà, première petite question, ça fait longtemps que tu t'intéresses au domaine capillaire ? Oui, ça fait neuf ans que je suis dans la coiffure. D'accord. Reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle. Et qu'est-ce qui t'a donné justement cet amour et cette envie de t'attaquer à l'univers des cheveux ? Du cheveux même, c'est depuis petite, en fait, j'avais 18 ans, j'ai travaillé dans un salon sur Paris. Et ce que j'ai aimé, le contact du cheveux, pouvoir conseiller les gens, tout ça, ça fait que j'ai continué. Pendant une période de ma vie, j'ai arrêté et j'ai repris à 34 ans. Ok, d'accord. Et voilà, ça fait neuf ans que je suis dedans. 34 ans, alors que moi, je lui ai donné 25 ans. Ah, vas-y, 34 ans. Si seulement. Alors attaquons le vif du sujet. Voilà. Il y a de plus en plus de, j'allais dire de femmes, mais même les hommes, bien qu'ils ne se défrisaient pas trop la tête, mais c'est vrai que les femmes retournent de plus en plus aux cheveux naturels. Comment faire pour retourner aux cheveux naturels ? Alors, déjà, je dirais qu'il faut vraiment y réfléchir. Il ne faut pas faire ça parce qu'on a vu la copine sur YouTube, on a vu une frisure, on s'est dit qu'il faut vraiment avoir envie de le faire. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on arrête le défrisage, ça veut dire qu'il y a une routine particulière à faire pour le cheveu naturel. D'accord. Donc, si on fait ça comme ça, au bout d'un moment, on va retourner en arrière, on va se dire qu'on va faire un web, un assouplissant, sauf que de toute façon, c'est la même chose qu'un défrisage. D'accord. Le web, l'assouplissant, c'est la même famille. Oui, c'est le même principe. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, quand on veut retourner aux cheveux naturels, déjà, il faut se dire qu'à partir du quatrième... Normalement, un défrisage, c'est tous les trois mois qu'on le fait. Ok. Ici, ils le font, des fois, dès qu'il y a un peu de repousse... Exactement. Voilà. C'est tous les mois que vous faites ça. Je vous regarde depuis... Et c'est souvent ce qui fait que, justement, le cheveu se casse. Ok, d'accord. Parce qu'il faut quand même trois centimètres de pouce, trois voire quatre centimètres de pouce. À partir du quatrième mois, on va dire qu'on commence à rentrer dans la transition. D'accord. Et quand on rentre dans la transition, ça veut dire qu'on a deux textures. La partie naturelle et la partie défrisée. Ok. Et très souvent, les clientes nous disent, enfin, les gens nous disent que la partie défrisée se casse. Pourquoi ? Parce que, déjà, elle n'a plus les mêmes soins. Souvent, on se focalise sur le côté naturel et on oublie la partie défrisée. Mais il faut gérer, il faut pouvoir marier les deux. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut des soins pour le cheveu défrisé et aussi une hydratation particulière pour la partie repousse. Donc, il faut deux produits à la rigueur dans sa tête. Avant, oui, je t'aurais dit oui. Ok. Maintenant, on a beaucoup de gammes de produits qui font, justement, pour les gammes transition. Ok. Donc, ça veut dire que ça nourrit, ça hydrate en même temps. Et il y a le côté protéiné qui, justement, c'est la protéine et la kératine qui fait que le cheveu défrisé ne se casse pas ou se casse moins. Ouais. Et qu'on peut marier les deux. Et en général, quand on est en transition, il ne faut pas que ça dure éternellement. Le but de la transition, c'est six mois, un an, deux ans maximum, si on a une texture qui se... Si les deux textures se marient bien, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un certain temps, il faut couper la partie défrisée. Parce que de toute façon, elle va se casser. Ben oui. Et en même temps, retourner aux cheveux naturels, c'est un petit peu le but. De se débarrasser de... Voilà, du cheveu défrisé et de partir sur le cheveu naturel. Cheveux naturels, ça veut dire qu'on peut avoir... Quand on arrête le défrisage, très souvent, on se dit « Ah, je ne savais pas que ma texture était comme ça. Toi, des fois, elle est trop crépue ou pas trop crépue ou bouclée ou frisée. » Et on découvre. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas pour les gens, mais moi, personnellement, j'ai été défrisée quand je suis rentrée au collège. Parce que ma mère disait « Voilà, tu défrises comme ça, j'arrête de te coiffer, tu te coiffes toute seule. » Ça vous rappelle des trucs ? Voilà. Et le truc, c'est qu'après, ça devient une routine pour nous, défriser, on connaît ça depuis qu'on a 11-12 ans. Donc, on défrise, on défrise, on défrise. Et on ne connaît pas la vraie nature de nos cheveux. Et dès qu'on a un petit peu de repousse, on se focalise sur ça. On se dit « Non, c'est trop crépue, c'est trop grainé. » Entre guillemets. Et du coup, on défrise. Alors que moi, c'est comme ça que j'ai découvert mes cheveux. Et je me suis rendu compte que mes cheveux n'étaient pas... Que j'avais des beaux cheveux naturels, enfin. Eh oui ! Voilà, donc du coup, j'ai voulu faire une expérience de mon côté. Et j'avais une coupe très très courte. Et quand mes cheveux ont repoussé, j'ai vu la frisure, j'ai dit « Oh ! Je fais un challenge ! » J'essaie de voir combien de temps. Et depuis, ça fait presque 7 ans que j'ai les cheveux défrisés. Des cheveux. La vérité ! Eh oui, naturel, aimer votre cheveu. Est-ce qu'on peut prendre soin de son cheveu, après l'avoir défrisé, bien sûr, tout seul ? Ou est-ce qu'il faut absolument avoir l'aide d'un professionnel, aller dans un salon pour reprendre soin de son cheveu naturel, qu'il recommence à pousser ? Quand tu veux repartir aux cheveux naturels, est-ce que... Je te dirais que oui, il faut passer par un professionnel qui connaît le cheveu et qui va te donner la routine. Après, si tu as la routine à la maison, tu as les bons produits, tu n'as pas forcément besoin de venir régulièrement chez le coiffeur, mais ce n'est pas bon pour nous, mais si tu veux, tu peux venir une fois par mois, parce que ça fait du bien qu'on s'occupe de ses cheveux, qu'on les coiffe, parce qu'il y a les coiffures pro, ce qu'on appelle les coiffures pro, comme la tente à... Eh oui, la précédente, exactement. Voilà, elle, elle a ce qu'on appelle une coiffure protectrice. Ça veut dire que ça, elle peut le garder pendant 3 semaines, son cheveu se repose, elle l'hydrate un petit peu, et puis c'est fini. Trois semaines ? Trois semaines. Écoutez-moi, mademoiselle, écoutez-moi, ici en Guadeloupe, il y a un taux d'humidité extraordinaire. On ne peut pas garder des tresses 3 semaines. Si on peut. Parce qu'on a des chichis. Écoute, moi, je suis très cheveux, tu vois. Oui, je vois ça, je vois ça. Justement, très bonne question, comment est-ce qu'on fait ? Parce que ça nous arrive un petit peu à tous, maintenant on est rentrés, même nous les hommes, dans le délire, ça nous arrive justement d'avoir un cheveu qui sort de nos tresses, des chichis. Alors justement, comment faire pour garder cette coupe 3 semaines ? Alors, l'idéal déjà, ce serait de dormir avec les cheveux attachés. C'est fait, on coche. Maintenant, il faut le faire avec le bon matériel, ça veut dire qu'il te faut soit un bonnet ou un foulard en satin. C'est fait, on coche. Voilà, donc dès que ça c'est fait, après tu as de la cire qui te permet des fois de plaquer un petit peu les chichis. Mais honnêtement, moi je dis aux gens, à mes clientes, à nos clientes, je leur dis que tu ne peux pas demander à un cheveu naturel crépu d'être lisse. Voilà. Ça n'a pas de sens. Donc tu auras forcément des chichis. Exactement. Donc c'est soit tu mets un petit peu de cire, histoire de si tu fais quelque chose, mais sinon il faut le laisser tranquille. Notre cheveu a notre image, il est rebelle. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, mais après, quelqu'un qui veut retourner aux cheveux naturels, c'est faisable. Maintenant, il y a une routine particulière. Moi, cette coupe-là, voilà, on est là, on discute, mais je ne fais pas ça tous les jours. Ah ouais ? Non, je les attache, je fais des coiffeurs protectrices, je fais des vanilles. Le soir, quand je reste comme ça, on va dire que dans la semaine, deux fois dans la semaine, je fais des grosses vanilles pour dormir ou des nattes. Je mets mon petit bonnet et je le laisse tranquille, je laisse mon cheveu tranquille. Je l'hydrate, je le nourris avec les bons produits parce que je connais ma texture et ma frisure. Et puis je laisse mon cheveu tranquille. Et justement, parce que voilà, là tu parles de travail encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a de l'entretien, c'est faire des nattes, des tresses et compagnie. Ça prend combien de temps à peu près ? Le soir, si je veux aller me coucher, faire des petites vanilles justement pour l'entretenir, ça fait combien de temps ? Je te dirais peut-être une dizaine de minutes. Ça se fait vite ! Mais c'est rapide, tu n'as pas besoin de faire des grosses... Si tu veux quelque chose de spécifique le lendemain, oui forcément, tu vas prendre un peu plus de temps. Mais si tu veux juste les protéger, tu fais 5-6 vanilles, 5-6 nattes, tu hydrates avec un peu de produit, c'est fini. Justement à part les vanilles, je dirais quelle coiffure est facile à faire, seule chez soi, et voilà, qui peut nous dépagner, soit pour sortir, soit... Tu peux faire de tresse, tu peux faire... En général, tu fais des twists qu'on appelle les twist-outs, ça prend un petit peu plus de temps. Mais les choses faciles, je te dirais, c'est le pompon. Le pompon ? On s'appelle l'afro-pump, mais voilà, c'est le plus facile, on va dire, à faire. Tu es retournée maintenant en Guadeloupe. Est-ce que tu as déjà vu dans la nature, là, comme ça, des produits ou des plantes qui sont vraiment très bons pour nos cheveux ? Alors moi, depuis que je suis ici, je sais qu'on m'a parlé du raquette. Oui, effectivement. Très bon. Si vous aimez les lox, aussi, c'est avec ça, logiquement, qu'on fait partir les lox. Voilà, la l'orévera. Exactement. L'hibiscus. Il y a aussi les huiles. Après, tu as différentes huiles aussi, l'huile de carapate. C'est la base. C'est la base. Mais la vraie, pas la fausse. Voilà. Attention. Moi, j'adore l'huile de carapate. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas l'odeur, mais personnellement, moi, c'est ma routine. J'ai toujours, à un moment donné, que ce soit dans mon masque, que ce soit... J'ai toujours mon huile de carapate. J'ai deux filles avec beaucoup de cheveux et l'huile de carapate a fait tout son travail. Justement, comment peux-tu expliquer ce retour, cet amour, je dirais, pour le chibi naturel ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait l'expérience et que j'ai vu que j'avais une belle frisure, j'ai décidé de couper la partie qui était un petit peu défrisée et de laisser mon cheveu comme ça. Alors, au début, on m'a dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais ça ? Machin, tu as de beaux cheveux défrisés. Et j'ai dit, oui, mais justement, je ne connaissais pas ma vraie frisure. Et au fur et à mesure, moi, je me dis que le cheveu naturel, il est impressionnant. Parce que là, ils sont comme ça. Il y a deux semaines, mes cheveux étaient lissés. J'avais fait un lissage, mes cheveux, on aurait dit que j'avais défrisé. Et c'est des choses qu'un cheveu défrisé ne peut pas faire. Un cheveu défrisé, tu coupes la frisure du cheveu, il devient raide. Et après, tu ne peux pas obtenir ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce petit côté-là de toucher le cheveu, de pouvoir le manipuler comme tu veux, et de faire soit un lissage, soit des vanilles, soit des nattes, ça, c'est top. Et donc, voilà, c'est pour ça que... Et en fait, ce qui a fait qu'on a une clientèle de cheveux naturels, c'est parce que ma collègue et moi, on est toutes les deux cheveux naturels. Ce n'était pas le but. Mais si tu veux, au fur et à mesure, on dit, oui, mais comment tu fais pour garder ? On donne des conseils, et au fur et à mesure, on a de plus en plus de clients qui nous disent, ah, ben, en fait, les conseils sont bons, mes cheveux ont poussé, regarde. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec une clientèle de 150% de cheveux naturels. Est-ce qu'en France, il y a des salons adaptés pour nos cheveux ? Je pense que oui, de plus en plus. Quand je suis partie, ça commençait, mais là, ça fait 5-6 ans que je suis ici. Oui, je pense que oui, de plus en plus. Ce n'est pas les mêmes prix, je pense, mais oui, il y a des salons. Tu penses que c'est plus cher ou que c'est moins cher ? C'est plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher. Pour nous coiffer, ils prennent plus cher. Oui, parce qu'en fait, la coiffeuse va te dire que, comme tu as le cheveu naturel, tu utilises plus de produits. Et comme tu utilises plus de produits, tu dois payer un supplément. Personnellement, on n'est pas dans cette optique-là. Je ne te dis pas qu'on n'utilise pas les produits un petit peu plus, mais on n'est pas dans cette optique parce qu'on se dit que c'est comme si on te punit parce que tu as les cheveux naturels. Exactement. Tu as les cheveux naturels, mais je ne vais pas te faire payer 20 euros de plus parce que tu as le cheveu naturel. Parce que déjà, ça refroidit, ça ne donne pas envie. Donc, on ne brade pas nos prix dans notre salon, mais on fait en sorte que la cliente ne se sente pas, oui, à un supplément de 20 euros, de 15 euros parce qu'elle a les cheveux naturels. Au contraire, tu vois, elle a les cheveux naturels, tu fais un forfait en fonction de ça et puis terminé. D'accord. C'est mon optique. Alors, en France, je pense que c'est un petit peu plus cher et il n'y a pas beaucoup. Je ne sais pas si toutes les coiffeuses sont formées pour ça. Ok. Alors, en tout cas, ici, tu es revenu au pays et tu as ouvert ton salon, justement. Et oui, c'est du local. Ici, on ne parle que de local pour vous. Alors, justement, tu as ton salon. Comment s'appelle ton salon ? Forme naturelle coiffure. Forme naturelle coiffure. Est-ce que tu fais aussi pour les hommes ? Non, je ne coiffe pas les hommes. Tu ne coiffes pas les hommes ? Pourquoi tu fais cette discrimination ? Alors ? Parce que, écoutez bien la réponse. Moi, je connais la réponse, mais c'est assez mignon. Donc, les filles, si vous voulez vraiment aller dans un salon en toute quiétude, en toute sérénité, elle va vous donner la réponse. Prenez le contact. Très bonne. Alors, en fait, depuis que je suis là, j'ai travaillé dans des salons pour hommes. D'accord. J'ai vu un petit peu l'ambiance. Pendant la période de football, la période du Tour de Guadeloupe, ça fait du bruit. Ça fait du bruit ? Oui, vous faites du bruit. Non. Vous faites du bruit. Stop. Tu veux même dire que nous, les hommes, nous faisons plus de bruit que vous, les femmes. Oui. C'est ce que tu es en train de me dire sur le plateau de la TV service actuellement. C'est exactement ce que je dis. Eh bien, les gars, franchement, je n'ajoute rien après ça. Tu sais que j'ai raison. Totalement pas. Donc, en fait, le truc, c'est que dans notre salon, on veut... La cliente se sent un petit peu... C'est plus intime. D'accord. Et très souvent, elle se confie, elle parle. On parle beaucoup avec la coiffeuse. C'est un petit côté... On parle de choses de filles. C'est pas que les cheveux. On parle des hommes. C'est pour ça. C'est pas à cause du bruit. Oui. C'est à cause du milan. C'est que ça veut faire des cancans. Oui, bon, moi, ils sont aussi... Il y a ce petit côté-là qu'on veut garder. Le petit côté intime qui fait que la cliente, elle se sent bien, elle se sent à l'aise. En plus, on travaille sur rendez-vous. Donc, du coup, on fait en sorte qu'une cliente qui rentre à 8h, elle ne va pas sortir de là à 16h. Elle peut planifier sa journée après. Et ce petit côté intime, c'est entre femmes. D'accord. Voilà, peut-être qu'après, par la suite, si on trouve un espace vraiment suffisamment grand, on aura les deux. Oui. J'espère. Parce que je pense qu'il y a des jeunes qui ont envie d'essayer et qui sortent de... qui ont leur CAP, leur BP et qui ont besoin qu'on leur donne la force. Donc, mais pour le moment, c'est que les femmes. Donc, mesdames, n'hésitez pas. Si vous allez vraiment... Si vous cherchez un endroit vraiment toute sécurité pour vous faire coiffer, mais aussi pour parler de tout et n'importe quoi, pour refaire le monde, eh bien, voilà, elle est juste là, elle a jarri, elle n'est pas loin. C'est ça. Exactement. Alors, je suppose aussi que tu es visagiste. Est-ce que tu conseilles souvent... Est-ce que souvent, une cliente vient te voir, tu dis, ouais, moi, je veux ça comme coiffure. Tu lui dis, non, madame, ça n'ira pas avec lui. Oui, c'est vrai. Ouais. On lui dit. Comment les clientes prennent ça ? Elles prennent de mauvaises oreilles ? Alors, non, ça dépend comment tu le dis. Si tu dis, non, c'est pas bon, non, ça va pas passer. Mais si tu lui expliques que par rapport à la forme de son visage, par rapport à déjà son habitude, mais qui n'a pas l'habitude de se coiffer chez elle, on ne va pas lui faire une coupe très courte. Donc, oui, on fait attention à ça et on lui dit, non, elles le prennent pas mal. Elles les acceptent parce qu'on propose toujours une alternative. Je ne vais pas te faire ça, mais je vais te faire quelque chose qui ressemble et en général, ça passe. Maintenant que tu nous as vraiment conseillé, est-ce qu'on peut te suivre sur le net ? Est-ce que tu as Facebook ? Est-ce que vous avez un site Instagram ? Même Snapchat ? Vas-y, dis-nous tout. Alors, Snapchat, non, pas encore d'ailleurs. C'est à faire. On a un Instagram qui s'appelle Femme Naturelle Coiffure. On a une page Facebook aussi qui est au même nom, Femme Naturelle Coiffure. Et voilà, pour le moment, c'est ce qu'on a parce qu'on est ouvert depuis trois mois. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ah, mais je sens que ça va... J'espère. Je pense que le salon vraiment aura une longue vie parce qu'on voit que tu conseilles très bien que c'est vraiment ton dada, que tu es à l'aise. En plus, tu es bien placé, honnêtement. Tu n'as pas de souci à te faire. On voit les voitures passer quand, tu sais, elles sortent de Jarry. Et nous, c'est hop, tu prends l'embranchement d'Estreland et tu vas où tu veux. Soit au tapis, soit de l'autre côté. Voilà, vous savez tout. Maintenant, si tu as un dernier petit message, même un dernier petit conseil pour nos téléspectateurs. Guadeloupe, Antinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Saint-Martin, Saint-Martin-Démy, Dominique. Il faut que je dise toutes les îles, sinon après, ils vont dire, ouais, tu n'as pas le mémoire et tout ? Ta caméra est juste là. Alors, je vous dirais que si vous avez envie de passer aux cheveux naturels, faites-le pour de bonnes raisons. N'ayez pas peur. Maintenant, il faut être conseillé. Il faut être bien conseillé. Après, je vous dirais de venir nous voir. On va vous donner les conseils qu'il faut pour ça. Et ne vous dites pas que ça va être plus compliqué ou que ça va être trop... C'est comme le défrisage. Le défrisage, quand on fait un défrisage, ce n'est pas plus facile. En fait, il faut juste en prendre soin pour que le cheveu pousse. Et le cheveu naturel, c'est pareil. Dès que vous avez la bonne routine, que le cheveu soit naturel ou défrisé, après, ça va. Et les femmes en tièze, peu importe, nos cheveux poussent. Donc, il faut juste trouver le bon produit, la bonne routine, la bonne coiffeuse. Et si j'ai un conseil à vous donner, quand vous avez une bonne coiffeuse, ne changez pas. Parce que comme disent les grands-mères, ne laisse pas n'importe qui toucher à tes cheveux. Ça, c'est vrai. Une main pour son cheveu. Il ne faut jamais avoir plusieurs coiffeuses. C'est pas bon. Si vous avez une bonne coiffeuse, un bon coiffeur, que vous voyez que le cheveu pousse, que ça fait du bien, qu'elle te conseille bien, qu'elle sait te dire non, il ne faut pas faire ça parce que ton cheveu est trop sensibilisé, dans ces cas-là, c'est une bonne coiffeuse, c'est un bon coiffeur, il faut le garder. Voilà. C'est le conseil que je vous dirais. Et n'hésitez pas, pour le cheveu naturel, pour le cheveu défrisé, il faut juste prendre soin. Et voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est pas très, très compliqué. Super ! Forme naturelle, coiffure. Eh oui, on était avec Fabienne Boras. Merci d'être passée sur le plateau. Merci de nous avoir conseillé. Je vais tester, donc voilà, le petit bonnet le soir, la petite crème et tout, et tout. C'est ça. Et puis on verra. Sinon, je viendrai dans ton salon, même si je ne suis pas une femme. Mais si c'est toi, je ferai une exception. OK, c'est noté. T'as vu, il y a des témoins. En tout cas, tu reviens quand tu veux. S'il y a un autre thème qui te tient vraiment à cœur, tu reviens sur le plateau pour nous en parler. C'est avec grand plaisir que je vais t'accueillir. Merci beaucoup. Tu es ici chez toi. Merci. Eh oui ! TV Service, du moins, ça continue. Bien entendu, tout de suite, un nouvel invité. Mais ça, ça après quoi ? Après une page de pub. À tout de suite. Au revoir.